ramzy l'a reconnu dans une vidéo qui flûtait sur internet il a dit c'est le meilleur d'entre nous ce que vous estimez que je n'ai est le meilleur humoriste français attend ça c'est la première question je te parle moi je te parle des pires ennemis de dieudonné qui le jour où vous allez les voir en toute honnêteté quand je parle des pires ennemis on parle pas de forcément le thème le thème favori qui va avec dieu l'antisémitisme qui va avec dieu d'eau moi je te parle de ses pires ennemis même avec qui il a des grosses galères ils s'entendent plus c'est des histoires de pognon ça n'a rien à voir même eux tu le diront ils te diront je le déteste je peux pas le voir mais il est trop fort c'est le mec le plus fort que moi j'ai jamais vu de ma vie le sketch sur le vraiment c'est le mec c'est le c'est le en francophone c'est le gars le plus fort parce qu'après les américains il ya des chapelles il ya deux gars qui sont très très lourds mais eddie murphy à l'époque mais dieu donné en francophone c'est le mec le plus fort que j'ai jamais vu et c'est le mec le plus fort que tout le monde a jamais vu en vrai et le sketch sur le cancer où il n'y a pas une seule fois le mot juif donc il n'y a pas d'antisémitisme là dedans c'est le plus grand sketch que j'ai vu j'ai jamais vu un sketch d'humour aussi violent aussi parfait que ça donc dans dragon ball super il en mode il reste après attention c'est ça après attention moi j'aime bien faire des réponses complètes pas seulement dire ce qu'on attend de moi c'est important c'est le mec le plus fort que j'ai vu par contre maintenant il m'a l'air un peu crevé les bas et les airs john bon dit mogop à mogon dit floco pas floco disons nous les choses aujourd'hui avec des hommes à ma droite sur instagram monsieur lewis formatique lewis formatique comment vas-tu ça va et toi tranquille ouais super j'étais rencontré au dog side comedy club ouais j'ai vu t'arrives à animer comme ça là t'arrives à ziak comme on dit chez nous ouais on essaye on essaye c'est bien on aime bien ça merci beaucoup mais tu ressembles à un comorien tu as un crâne un peu façon je ressens pas je suis je suis je suis j'étais reconnu il ya beaucoup de comoriens vers chez nous tu vois ouais mais on est partout on est implanté partout les bonhommes à échi à amzé tout ça là tu vois non on est là on est là maintenant on fait partie de la force intégrante de la france donc ton peuple est ici on sache le on est ici et même le gars qui est responsable de nous tous là de tout ce qu'on fait là c'est un comorien ah ouais on appelle tonton ok c'est lui qui est le musée voilà le musée c'est lui qui a engrené grace et max penne qui leur a dit les gars vous faites n'importe il ya des blancs qui vont regarder cette émission parce que là je trouve quand même que c'est assez communautaire personnellement j'aimerais bien me désengager le synopsis du roi lion le gars lui a dit on est implanté partout c'est le musée c'est quoi le musée on peut définir pour ça veut dire boss mais il faut définir pour l'homme blanc qui regarde le musée est ce que vous voulez vous exporter disons nous les choses oui mais pensez au gars qui est dans le loire est cher et francis on y est aussi dans le loire est cher je suis pas sûr je te jure qu'on est dans le loire pas dans le chien on est partout on est pas sûr tu es fou j'étais en bretagne attention en bretagne à morlaix 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 ok on était beaucoup là bas mais qu'on réansé j'étais choqué mais ok à morlaix on était là bas ça c'est les gars chez vous on leur a vendu un truc aux frontières on leur a dit on leur a dit on va t'envoyer à morlaix morlaix c'est vrai après ils allument instagram et réalisent qu'on leur a menti à morlaix une recrudescence de mosquée les amis non vous émettrez le freestyle calmez vous calmez vous n'allez pas mettre de garde à ma gauche un homme que j'ai rencontré au lycée en 1998 on était on était comme ça sur le mur des noirs c'était le seul robeux avec nous bon il ya eu des histoires on va pas les raconter ici t'as vu parce que faut pas faut pas il est issu d'un quartier les pyramides évry grigny avant c'était des frères ennemis aujourd'hui on est ensemble on est ensemble c'est ça des gens intelligents voilà c'est ça ça veut dire on a fait des bêtises on les a compris et après on s'aime aujourd'hui preuve on est à chaque côté de toi si tu payes bien mais je suis sous la menace je suis un otage tu peux m'inviter je suis un otage à l'heure ou à l'instant je vous parle mes trois enfants sont actuellement retenus dans une pièce à côté là ils sont juste à côté là vous voulez les entendre les enfants vous m'entendez monsieur redoine beh salut à toi voilà exactement grigny évry corbeil triangle des bermudes on se sait on se connaît exactement plus besoin de on a pas besoin de se présenter c'est pas nécessaire voilà c'est pas nécessaire mais bon je dirais juste que je suis flatté mais heureux de te voir te revoir de savoir être à côté d'edgar je te laisserai introduire alors ça dépend quel type d'introduction je commence à me méfier monsieur edgar yves là chef ça va toi et toi toi tes vidéos elles tournent dans nos groupes whatsapp avant t'es outrancier et tout ça on te regarde on se dit mais est ce qu'on a le droit on est là on se dit mais qu'est ce qu'il raconte pas si on a le droit mais en tout cas il me cherche actuellement je suis recherché c'est tout ce que je peux te dire là maintenant tout ce que je fais dans ma c'est que paradoxalement on en parlait avant avec redoine et tout parce que mais forcément artistes on parle de de notre milieu et tout mais moi mec j'ai jamais autant surveillé ce que je faisais de ma vie mais je pense que ça va venir dans le débat on va en parler mais on a si vous voulez avoir un exemple du type de monde dans lequel on vit dites vous qu'on a créé un monde où pour dire la vérité faut être courageux ça vous donnera le niveau de où on en est en termes de mille de villénie de méchanceté de scandale de niveau de folie on va créer un système qui favorise les voleurs les menteurs et les tricheurs et dans ce truc là un noir qui arrive qui dit c'est à dire ils sont tous sont tous mis d'accord pour dire que genre par exemple là ils vont dire voilà on se fait tous d'accord on est que là c'est une table à la base c'est une chaise d'accord non on respecte la sensibilité c'est une table et moi je suis le gars malheureusement je lève un matin il y a une couille qui dépasse du caleçon c'est une table donc voilà on continue on a peur de toi parce qu'on aurait été vrai tu as vu on a grandi avec des gens qui ont ton profil mais d'un autre profil on sait que ton papa est diplomate on a grandi avec des diplomates d'un autre profil des fils de diplomate d'un autre profil ils étaient plus voyous que nous c'est vrai à des délinquants notoires mais d'un frère moi franchement au lycée on avait un avec nous tu t'en souviens on va pas citer son nom aujourd'hui mais voilà tu t'en souviens moi j'avais un frère moi t'as vu aujourd'hui je suis dans dans un step de ma vie où je voyage énormément et tu sais malheureusement malheureusement comme des fois bien heureusement tu sais la notoriété t'aides pas quand tu viens d'un milieu où on est on est comme son pull comme tu le dis là on est dans un monde aujourd'hui on dit voilà comme le bon exemple ça c'est une bouteille on va dire elle est bien la cuillère tu vois c'est le même truc et aujourd'hui avec la notoriété tu les vois ces gens là qui viennent qui disent il y en a qui sont vraiment fils de diplomate il y en a qui ont réellement cette vie là il y en a qui s'invente cette vie il ya des fois tu sais plus faire la part des choses c'est celui qui n'a jamais été qui a aucune preuve et tout mais c'est même plus un fils de diplomate lui c'est limite un un ambassadeur officiel du truc donc quand tu me dis ça là je suis un peu perdu parce que si tu savais combien j'en vois qu'ils me disent moi je suis le fils caché de félix tu sais qu'est dit c'est qui ce monsieur fachibétan là tu dis le surnom tu sais le surnom que fachibétan ouais c'est mon père mais je ne peux pas le dire après il ya une façon simple de vérifier les choses moi c'est déjà dans google et je pense que tu n'arrives pas à vérifier le parcours politique d'un gars censé être homme politique mais c'est qu'il n'est pas moi tu tapais de gars arrive mon nous jusqu'à il n'y a pas si longtemps tu tombais d'abord sur mon père maintenant comme j'ai bien jobé tu tombes d'abord sur moi je l'ai niqué sur google donc ça c'est quand même plaisir c'est quand même plaisir je l'ai relégué en huitième page mais le parcours de mon père est vérifiable sur les sur google on a regardé jadis dans les années 80 il usmaïne eric blanc les inconnus pour ne citer que dans les années 90 elie diodonné oulala j'ai prononcé le nom interdé sacrilège non non c'est le meilleur humoriste que moi j'ai jamais vu de ma vie aussi meilleur humoriste qui existe aujourd'hui on va en discuter après vous inquiétez pas plus tard jamel debouse anthony cavana gadel malet pour ne citer que dans les années 2000 il eut l'avènement du jamel comedy club d'où l'émergence de tout cet humour dit communautaire renoir au beu banlieusard fabrice et bouette au main gijon frédéric chaud wali dia pour ne citer que dans les années 2000 années 2010 2020 jusqu'à nos jours le jamel comedy club ayant servi de tremplin pour la plupart beaucoup ont pu s'épanouir voler de leurs propres ailes produire propre spectacle certains ont même glissé dans ce fameux cinéma français dont d'où des oeuvres telles que casse départ amour sur place ont emporté crocodile le crocodile du watsang du watsanga black snake en 2021 tout simplement noir de jean pascal zaddy césarisé c'était pas mal c'était très bien exactement mais t'en oublies pas mal aussi ouais j'en oublie pas mal mais c'est histoire d'être concis comme je le disais précédemment dans les années 2000 à aujourd'hui le monde de l'humour est envahi par des renois des robeux des asiatiques etc d'où cet humour dit communautaire cependant c'est au mieux ces humoristes renois robeux asiatique etc etc issus des dites minorités issus des quartiers ou pas nous servent-ils ou nous desservent t'ils bon mec moi sur scène je mange une banane à ce tarif là tu vois je mange une banane je la mange avec une dextérité goulument j'ai apprécié le goût de la banane est ce que je serre la communauté écoute moi je pense que chacun avec lui même chacun avec son sa dignité son honneur chacun voit ce qu'il a envie de voir chacun porte un drapeau s'il a envie de le porter ou pas le porte il veut pas moi je le porte mais parce que moi j'étais élevé comme ça moi je suis fils d'homme politique donc on m'a dit quand tu prends le micro faut dire un truc intéressant donc c'est pas lié au fait de manger une banane ou pas c'est lié au fait de est ce que je dis un truc intéressant il y a du rap conscient essaye de faire du stand up conscient évidemment il ya aussi des sketchs la balade du dimanche parce qu'il en faut mais dans le fond je parle de ce que je vis je parle de bouloré je parle du monde dans lequel on vit je parle de réalité qui moi me concerne mais le mec qui veut faire un spectacle son premier rapport sexuel qui veut parler du gros idées noires qui veut parler du zouk c'est compliqué aujourd'hui comme sketch phare le bouche le zouk ou bien le bouchon dans le le truc là la danse la mère qu'on va voir le bouillon le bruit là on est passé à un niveau de de dix a vous êtes des dix a parce qu'il a dit zouk déjà on est le bouillon c'est le carré c'est le bilan il a dit le bouillon non mais c'est une question compliquée parce que ça ça oblige à apporter des jugements sur les collègues moi c'est pas que ça me dérange parce que j'en ai plein des jugements sur mes collègues mais si je dois être parfaitement honnête dans la réponse en vrai chacun fait ce qu'il veut et les gens se reconnaissent dans ce dans quoi ils veulent se reconnaître ou pas quand tu es artiste ce qui compte c'est tes stats est ce que tu remplis des salles est ce que tu as créé une réaction chimique avec le public oui ou non que tu aimes ou pas l'artiste que tu aimes ou pas paul mirabel que tu aimes ou pas nordine gonzo dans le violet que tu aimes ou pas ou alidia sur france inter chacun ils ont leur manière de faire et j'aime pas tout le monde dans le loco je vais vous citer frérot mais je sais à quel point c'est dur de vendre des tickets de créer une réaction avec des gens donc je respecte ceux qui arrivent à faire ça parce qu'il n'y en a pas dix mille qui arrivent à le faire le problème c'est que souvent on veut des modèles on veut se reconnaître dans des gens ben écoute eux ils font ce qu'ils ont à faire si tu reconnais dans eux tant mieux si tu reconnais pas trouve quelqu'un d'autre moi il y a un truc qui tu sais quand tu parles de communautaire à la base on est tous la plupart on est tous français donc le communautaire c'est quoi nous les étrangers on fait la france c'est ça on est la france de aujourd'hui non ce qui fait que même si on parle de ce qu'on vit on est quand même français tu vois donc communautaire je vois pas où c'est communautaire ils te diront qu'à la base c'est un pays de blanc il faut accepter aussi on n'est pas bête tu vois à la base la france non mon frère à la base la france c'est les romains c'est pas le dombolo non mais attends on aura du mal à confondre après ils ont amené nos parents ici dans les années 50 je crois pour faire le boulot que personne ne voulait faire ouais et du coup nos parents comme c'est des gourmiseurs ils ont donné l'essence à des gens comme nous qui sont nés sur le sol le français et qui sont français d'origine étrangère bon ça on nous l'a rappelé toute notre vie mais est ce qu'on va se définir à travers ça ou est ce qu'on va essayer de trouver un chemin malgré tout justement c'est ça qui me dérange en fait mais en fait de l'humour l'humour c'est de l'humour il est marrant tu es marrant tu es marrant il y a un lyrique de youssoupha dans non mais il a raison on dira jamais au gars du havre ouais c'est ça qu'il parle du fait qu'il est havre et qu'il agrédit dans le havre qu'il est communautaire c'est au renoi ah oui 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 c'est un bon ça non mais il a raison ça par contre c'est vrai il faut le dire aux gens c'est au noir et à l'arabe qu'on dira on en a marre quand tu parles de toi et il arrive mais attends parce qu'il y avait philippe là il était avant moi là sur le plateau il a parlé de lui et je vous avais dit c'est génial donc du coup quelle est la différence la consonance m'a fait dans ce que j'ai proposé qui vous a dérangé ah ok ben du coup allez vous faire c'est aussi à nous de répondre comme ça tu vois et de dire il ya des gens est ce que je pense aussi il y en a qui vont accepter la différence il y en a qui vont pas l'accepter point mais pourquoi je parle de d'humour dit communautaire tu sais il ya un lyrique de youssoupha dans le morceau entourage où il parle du fait que la france comment dire enfin comment dire elle parle de communauté mais enfin elle se dit pas comme un pays communautaire mais elle les reconnaît ou je sais même plus c'est quoi entre toi je sais de qu'on est profondément chauvin enfin elle parle de du fait qu'elle n'est pas communautaire mais en vérité vrai elle crée des comme oui oui c'est quand tu mets les gens dans les quartiers quand tu mets les gens entre nous la grande en afrique on a créé la caste aujourd'hui dans cette société ils sont en train de refaire exactement les gens des quartiers on les a mis entre pauvres et en plus même dans les quartiers par exemple tu vas à la grande borne il ya un quartier malien sénégalais il ya un quartier là aussi ça c'est vrai et on va rien dire de nouveau en disant ça tu comprends un c'est vrai et deux on va rien dire de nouveau en avant cette question ne mettons pas l'erreur de faire une émission où il ya trois renois en arabe et on va parler de notre condition à nous parce que d'abord on va rien apprendre de nouveau aux gens c'est la première chose deuxièmement ce qui est ce qui est important à dire c'est que à aucun moment dans la vie on doit se définir à travers ça parce qu'on pourra jamais dire parce qu'il y en a qui vont se servir ça comme arrume pour dire je suis pas allé là où je devais aller parce que en tant que noire en tant qu'arabe non si quelqu'un dans ta position a pu le faire c'est que c'est possible arrête de te plaindre trouve une solution c'est comme dans notre milieu les meufs qui diront ben moi c'est parce que je suis une femme que j'y arrive pas bon aujourd'hui en 2023 moi je pense c'est parce que t'es nul j'ai vu ton sketch ça n'a rien à voir et ben de la même manière de la même manière moi je dirais pas c'est parce que je suis noir et mon pas pris dans tel ou tel truc mais bon il faut trouver une solution peu importe sa condition des gens qui démarrent avec des jeux de cartes difficiles c'est pas seulement les noirs ou les rebeux c'est aussi en tant que femme c'est aussi en tant que asiat aussi en tant que que je suis que ce que si ou que ça ce qui compte c'est de faire avec les cas on a donné de trouver un moyen de frayer un chemin moi je dirais évidemment à mon enfant en tant que bêtise que les frères aux terres noirs et on se le rappellera tous les matins mais par contre parce que je cannes des tous dans les groupes WhatsApp toi tu nous choques depuis tout à l'heure tu dis des trucs tu nous choques mais tranquille continue moi ben c'est important parce que regarde on est entre rebeux et renois on va démarrer en disant c'est quand même vrai que la situation essayons de nous ressaisir essayons de nous ressaisir écoutez c'est vrai tout ce que vous allez dire que vous vivez en tant que noirs ou arabes c'est vrai tout ce que vous allez dire que vous vivez en tant que femme c'est sûrement vrai les arabes c'est les gens avec lesquels ce pays est le plus cisra qu'on a jamais vu ce qu'on met au rebeux là actuellement en france c'est un vrai délire pour autant est ce que ça exonère redouane bh à la fin de la journée de devoir se prendre en charge il est des gosses à gérer frérot qui fait trop de ces rebelles là qui va aider le frigo à avoir raison c'est pas donné le droit c'est pas ça aussi c'est culturel quand tu as raison mais ça te donne pas forcément c'est pas forcément on t'a pas donné le droit ou on t'a pas immunisé à oui toi tu as le droit de pleurer toi pleure pleure soit triste mais si tu regardes bien ça correspond à un peu la culture qu'on est en train de dans laquelle on est en train de nous bercer depuis une vingtaine d'années ouais dans le pleurnichage regardez à cause de vous là maintenant vous allez à vie être des criminels fils de criminels ou truc de voilà poteau là on en 2024 regarde ce qui se passe aujourd'hui en 2024 fait avec les cartes que merci c'est tout j'ai retrouvé la mémoire en trichant le lyrique on va parler des autres si on se fait pas qu'on commente pas paraître aussi c'est même tu comprends on va parler d'un mois le lyrique de yussufa c'est la france ne reconnaît pas les communautés mais nous traitent comme tel oui c'est vrai ça voilà voilà oui oui bon il a raison mais vrai une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça elle que ça nous exonère à la fin de la journée de devoir nous prendre en charge non je l'ai senti moi avec un durant tout mon parcours que j'étais noir en france dans l'humour je l'ai senti en permanence mais jamais jamais je ne me suis défini à travers ça parce que le jour où moi je me définis à travers ça ça devient vrai tant que c'est parce que moi je pense ça reste ce que les autres disent et je veux que ça reste que les autres disent parce que moi je pense de moi même moi je me vois pas en tant que renom à frérot t'as capté je me vois en tant que mec qui va essayer de se débrouiller pour essayer de créer une petite ambiance et c'est de livrer du m'a fait quand même une passion assez régulière c'est tout c'est quoi par rapport à ce qu'ils aient de gars c'est ta faute à ça c'est ta faute à commencer la première question avec laquelle tu as commencé bon les gars il ya le feu parce que tu as vu même comme je fais la tournée des comédie club sur paris souvent tu vas te retrouver à charonne rue charonne à paris où tu as un public ya que des blancs et quand tu arrives tu dis en fait je suis un renoi ah mais oui et tu peux perdre tes moyens tu dis putain ça va passer ça va pas passer est-ce que et c'est vrai peut-être on doit juste se dire mais je suis là je fais de la même ambiance de faire le plat des plateaux au panama café ou de faire l'être en point du coup la tournée du point avec antoinette colin tu comprends d'un autre côté il y avait des thugs en mode street life et de l'autre il y avait ben benjamin voilà qui apponnait tous les mercredis mais qui veut quand même proposer quelque chose d'artistique sur le plan humoristique il faut le respecter benjamin tu vois ce que je veux dire donc tout le monde a droit de citer il ya autant de styles différents qui a de propositions possibles et encore une fois ce qu'il faut dire aux gens quand on mène ce débat là c'est la phrase clé qu'il faut dire aux gens ne laissez pas les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé dans la vie vous définir c'est vous qui définissez ce que vous êtes où vous allez ce que vous faites que vous soyez un homme une femme un arabe un noir on en a strictement des passes a dépasse ça et fait quelque chose de ta vie c'est tout comme ça surtout au moment précis où on parle tu peux me parler d'avant et à 20 ans tu étais peut-être le champion du monde et à 20 ans tu étais peut-être le maire mais aujourd'hui poteau tu es une grosse merde voilà accepte le fait que tu sois une grosse merde et que ce que le poste que tu avais il ya 20 ans il ya un mec aujourd'hui qu'il a dans la tu peux pas venir ça s'appelle être aigri tu viens j'ai été champion avant lui non aujourd'hui moi dans ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui je pense que internet internet et heureusement ça tombe bien qu'ils soient là aujourd'hui internet aujourd'hui redéfinis bien les règles des cartes à son donné comme tu as dit si tu as du talent tu as du talent point c'est clair point final maintenant les cartes on les a mais les règles elles sont redéfinies ça veut dire que internet ça te permet d'avoir une espèce de fenêtre sur laquelle bata ceux qui t'aiment pas ceux qui t'aiment en même temps devant leurs écrans en train de regarder la même vidéo super important ce qu'on écoute écoute bien pourquoi c'est important parce que là où tu allais pas pouvoir avoir d'opportunités tu sais même dans le monde humoristique ce qui a vraiment changé ou même modifier complètement le rapport de force frère où c'est internet il ya des endroits où on te respectait pas il ya quatre ans tu es allé sur internet tu as mis des sketchs job et job et job et job et job et un million deux millions trois millions bon tu veux dire de notre nouveau gala on vient à votre gala maintenant donc c'est toi qui a définit des circonstances à une époque où il fallait être dans le copinage machin ami avec machin pour avoir accès à telle ou telle émission il ya aucune émission de canal plus il ya aucune émission de tf1 ou de m6 et j'ai fait toutes ces chaînes là qui t'amènera autant de bienfaits et de de choses récoltées positivement qu'un sketch qui fait 20 millions sur les réseaux frérot il ya rien moi j'ai fait un sketch sur la corruption que tout le monde connaît qui doit être à 20 millions de encublé sur tous les réseaux écoute il ya rien dans ma vie qui m'a autant mis dans l'axe autant apporté que ça ya écoute bien il ya aucune émission que j'ai fait des films j'ai fait des séries j'ai fait des émissions de arthur il ya aucune émission qui m'a rapporté autant quand m'arrête dans la rue on me parle que de ça quand on me reçoit dans une émission on me parle que de sketch là c'est un référent c'est ma référence c'est même ce qui t'a même permis qui a même permis de le sortir moi c'est comme ça que j'ai connu ça va sortir de ça et ça a rempli ces salles moi c'est comme ça que j'ai connu voilà c'est tout tu veux je dise comment je t'ai connu toi comme je l'ai dit précédemment 2021 tout simplement noir de jean pas ce qu'elle a dit c'est bien comme je disais tout simplement noir 2021 césarisé nanani césarisé quand j'écris ce couplet je me remémore que le film indigène aussi en 2007 plus césarisé désolé je partais en freestyle puisque la haine c'est le film la haine aussi exactement c'est lui là c'est celui là qui aujourd'hui est encore dans l'air du temps et c'est celui avec lequel aujourd'hui on peut discuter des fois cinéma avec des gens à los angeles frère tu as los angeles tu lui parles de tout simplement noir tu lui parles de tous les autres films ils savent pas ce que c'est tu leur dis la haine ils te disent c'est masterpiece tu dis pas la haine la haine la haine la haine tu vois ou pas quand tu vois que le mec a fait piquing d'aider 8 saisons il vient de prendre le golden globes en jouant openheimer un acteur qui aujourd'hui tout le monde s'arrache juste pour le voir c'est le mec il fait combini il est sur aux vidéos futures tu vois il est avec christopher nolan il voit les deux en même temps le dvd de la haine ils disent les deux chefs d'offres chef d'ordi j'ai acheté dès qu'il y a un truc qui sort de la haine t-shirt casquette j'achète le mec qui fait picking blinders un mec qui a les yeux bleus irlandais très drôle la vidéo de kassovitz qui veut qui dit qu'il veut se battre avec avec ça il faut savoir une chose non tu me parles la haine spike 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 lee on a toujours voulu à matthias kassovitz parce qu'il a dit que la haine est une quelque part une copie de 12 writing et il a il en a voulu à matthias kassovitz qui n'a pas reconnu un mature à kassovitz l'a reconnu cette fin en 2020 mais tu sais pour qu'il reconnaît en 2023 il n'a pas reconnu avant parce qu'aujourd'hui peut-être que nous on est à la mode aujourd'hui aujourd'hui ce qui est à la mode c'est de travailler avec nous mais quand je te dis avec nous c'est de travailler avec nous en tant que réalisateur c'est à dire qu'aujourd'hui tu fais le film la haine mais si tu t'appelles pas avec un nom de famille qui vient de notre communauté quand je te dis notre communauté c'est à dire kassovitz je pense pas qu'il puisse justifier le fait qu'il a pas grandi dans une banlieue tu vois déjà écrire l'histoire c'est chaud ensuite maintenant la réaliser on dirait poteau laisse nos yeux nous on a vu nous on a vu des bagarres et on a vu des embrouilles des trucs chelous on les a vu aujourd'hui peut-être que c'est pour ça qu'il accepte de le reconnaître moi après moi je suis moi je suis autant là je peux le descendre en disant ça que je peux aussi l'encenser en lui donnant du mérite avoir refusé que il a copié surtout de right things frère nous on n'est pas à harlem nous nous on n'est pas on n'est pas à brooklyn frère quand tu regardes moi j'y suis allé moi dans leur ghetto j'ai déjà vu ça rien à voir avec nous c'est pas les mêmes codes c'est pas les mêmes trucs frère quand aujourd'hui tu vois des américains aux états unis qui te disent je ne suis pas afro-américain je suis américain aux états unis aux états unis aux états unis aux états unis moi j'étais à new york le mois dernier je me suis fait embrouiller à brooklyn j'ai dit je veux aller à brooklyn je veux je veux y aller seul je vis ce moment je vois je suis à l'expérience mais quand tu dis je valais mais tu sais j'ai voulu faire le truc mais écoute je me dis en plus je dis je veux vraiment et je veux vraiment faire le truc je suis je veux le vivre pleinement le truc en plus en hiver je me dis ça va être light il fait froid ouais les rois et on va les graves d'or ou les pas trop cette atmosphère et cette température et je suis couvert poteau je rentre dans sort du métro suivant métro en plus que digiteur j'étais en foule touristes je sors du métro je rentre tout de suite dans un truc pour m'acheter un truc à boire une espèce de jus de fruits qu'on m'a conseillé et je me fais embrouiller frère par une meuf et la meuf je crois faire le mec que tu es je suis français rien à foutre des français et je dis j'aime bien les français je suis africain tu vois je suis africain je suis algérien donc je suis africain elle me dit quoi elle me dit you are in america you speak in english i'm a fucking america et derrière je vais un keumé je dis oh ça se peut c'est son gars et les goulkas mais là-bas eux quand ils ont froid ils mettent des cagoules intégral où tu vois que ça et je vois juste des bouts de lox qui sortent il va me poignarder lui je me suis mis à payer dans l'espèce de 79 où j'étais un red bull un truc de blunt à la meuf j'ai payé tout à tout le monde parce que je me suis dit faut que je sorte vivant de là bas j'ai compris que poteau c'est des américains nous aussi aujourd'hui on revendique quoi l'afrique quand tu regardes la haine si tu regardes bien la haine il a fait un bon truc quand même dedans il met vince qui est fuge tu vois mais frère il ya tout sauf les mecs qui disent on est des français on est des français on le sait déjà mais après nous on est d'autres gens c'est mais mais non c'est algérien moi je sais que je suis comorien il est béninois ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas mais moi le mec il est noir est entendu réciter ta sourate juste avant l'émission j'ai arrêté vous avez tous vu j'ai dit tout à l'heure tout simplement noir vous avez tous vu cette fameuse scène dans laquelle jean pascal zadi critique claudia taquebo sur le fait que dans ses spectacles qu'elle limite souvent l'accent africain ivoirien à l'image de cette scène imiter les accents des pays d'origine de nos parents imiter les accents de nos parents cela nous sert-il ou cela nous dessert-il non mais c'est un cliché séculaire vieux comme le monde on peut considérer qu'il met pas les noirs en avant effectivement les sketchs de michel leb c'est pas mes narines c'est mes lunettes là pour imiter le nez des noirs bon c'était pas ce qu'il y avait de plus glorie à l'époque mais à l'époque la france riait comme ça des noirs peut-être que on a envie de voir effectivement une aînée parce que claudia c'est ce qu'elle est dans une posture différente faut pas oublier aussi que il faut quand on veut donner son avis comme ça émettre une critique pour faire une critique globale pour qu'elle soit constructive oui c'est pas l'idéal de l'avoir dans une position dans laquelle on a pu être c'est pas l'idéal c'est ce que tu veux me faire dire je vais te le dis oui c'est pas l'idéal pour autant il me semble qu'à l'époque elle a fait comme elle a pu et que comme elle a pu la veut dire que c'était comme ça qu'on était prêt à la recevoir en télé on était peut-être prêt à la recevoir en télé à ces conditions là frérot on voulait pas connaître son avis sur l'explosion des huîtres en asie du sud-est mais on voulait qu'elle roule du cul et qu'elle menace des gens blancs de les frapper voilà c'est de la bonne claudia ça enlève rien à sa légitimité voilà il n'y a pas qu'elle a pu c'est un ensemble de gens bonnes mais l'argument c'est ça l'ensemble il a quand il était en esclave dans ce temps attendez j'ai pas aimé toi non moi j'ai pas aimé du tout oui d'accord c'est ce que j'ai pas aimé ce que j'ai pas aimé c'est on peut dire tout moi je m'en fous moi je suis celui qui accepte qu'on rigole vraiment de tout celui qui veut mettre une règle dans le rire n'a pas sa place dans un théâtre c'est bien sûr ou dans l'artiste il n'y a pas de limite c'est comme un rêve tu peux pas définir ton rêve avant de le faire tu le fais et ensuite tu as du mal même à le définir tu vois ce que je veux dire alors que tu l'as rêvé pendant toute une nuit maintenant moi c'est ça pour moi l'artiste d'être un artiste et le monde artistique je voulais juste juste avant qu'il parle te dire quand tu dis imiter il ya une différence entre imiter et composé composé c'est autre chose que imiter imiter c'est prendre quelque chose et vouloir refaire la même chose en la caricaturant c'est pas la même chose que composé quand tu sais qu'un mec il a un talent fou et souvent il a une composition elle te marque exemple moi j'aime énormément quand edgar il a son perso du mec qui est meurtri il a un visage qui se décompose qu'elle a compris la composition là il n'est pas en train d'imiter il a composé un truc qu'il a imaginé et que tu ne veux pas voir quelqu'un comme ça tu vois que edgar faire ça tu vois ou pas et c'est là où tu commences à avoir un talent parce que moi quand j'ai vu jamel de bouse faire son père ou gadel malais aussi faire son propre ou même parler de lui même avec des accents et tout quand demain je vois un mec qui le fait je dis ah tu veux pas le bleda je n'en suis pas en train de faire du jamel debout toi même tu imites l'accent des congolais il veut me niquer moi quand je vois ce personnage là je vois un gars qui a hâte et le sucre depuis nous voilà qui qu'ils compensent avec des vêtements il a besoin de voir la mer il a besoin de repos ouais ça c'est bon je rebondis sur ce que tu es tout à l'heure tout à l'heure tu parlais de michel lebe michel lebe très talentueux attendez attendez je finis ma question tu as laissé quand même parler pendant cinq minutes avec 1500 rêves à mon égard tout est rené de bergerac comment on peut pas l'aimer ce gars ouais c'est bon jadis michel lebe lors de long sketch imiter les africains dans leurs axes à leurs attitudes dans leurs comportements dans leurs expressions de visage ça faisait rire tout le monde les africains en premier le temps passant il semblerait que ces sketchs ont mal vieilli et ont donc commencé à déranger alors que jadis ces mêmes sketchs de michel lebe imitant les africains dans leurs accents leurs comportements leurs attitudes leurs expressions de visage ne dérangeait aucunement bien au contraire ma question est la suivante pourquoi les sketchs de michel lebe depuis plus comment dire depuis plusieurs années et encore en 2024 dérange t-il aujourd'hui alors que quelques années avant ça ne dérangeait pas ça ne dérangeait pas alors que ça ne dérangeait pas moi je m'en bats les couilles j'y étais pas moi ce qui m'intéresse c'est 2023 24 merci parce que je viens de c'est que t'as pas coupé les autres recherchent avant une belle année ils sont sur les côtes à temps je finis c'est qu'ils sont sur les émissions de merde on retrait de tourner en ouganda non mais frérot ouais quelqu'un qui va te parler de michel lebe c'est quelqu'un qui a énormément de temps libre et là aussi l'arrêté le sucre cette personne-là a besoin de miel parce que frérot qu'est ce que tu veux que moi je m'occupe de ça moi ce qui m'intéresse c'est de composer avec l'époque dans laquelle je suis en train de vivre qu'est ce que j'en ai à foutre de michel lebe c'est pas moi qui y était moi j'ai vu les sketchs moi je les ai vu en direct moi ça me touche pas à toi tu as vécu à l'époque de michel lebe d'un vieux mon père il regardait ça t'es quelle génération 85 ah oui d'accord tu me voyais plus jeune ah oui tu sais être comorien ça c'est des avantages moi je pense qu'on galère regarde attends je finis ma question je finis ma question rapidement parce que vous là vous êtes trop chaud alors que depuis quelques années depuis l'émergence du même le comédie club notamment un certain nombre d'humoristes issus des minorités ont imité et imitent toujours à leur tour l'accent les comportements les attitudes les expressions les usages enfin les les expressions de visage des africains ma deuxième question est la suivante c'est les amis est-ce que ces gens du diamètre comédie club ou les humoristes d'aujourd'hui qui imitent les accents africains etc font pas du michel lebe aujourd'hui alors c'est d'abord comme je te dis déjà nous on se base sur l'époque dans laquelle on vit là où on était michel lebe en vrai nous on s'en bat les couilles tu nous mets le sketch nous maintenant parce que c'est important de le dire aussi donc on arrête on apprend ne porte pas un héritage de michel lebe nous tu me michel lebe on sait qui c'est au code à le skate on te dira ça me fait pas rire ça touche pas parce qu'il nous parle pas à nous en vrai on n'est pas la cible comment tu veux que ce mec là de l'époque nous touche nous en 2024 il ya que coluche pour faire des choses comme ça c'est une légende oui mais nous à l'époque c'est peut-être quelle génération toi ? j'ai 87 j'ai 36 ans j'ai 37 ans le 11 juin t'as connu quand tout le monde rigolait michel lebe il imitait il faisait des trucs comme ça moi j'ai pas inventé une vie à cette époque là moi j'ai regardé les chevaliers du zodiaque mais pareil pégase était au dessus alors que il s'attend alors que qui était plus fort oui je t'aurais répondu oui mais sangouan est mort est-ce que tu vois la mort de sangouan est la mort de sangouan est la mort de sangouan c'est après celle là comme ça l'a fait dire comme ça on a jamais le comédie club parce que tu l'as beaucoup cité maintenant faut préciser une chose parce que c'est pas la génération de fabrice et boulasimo il dit jamais le comédie club maintenant sont des débutants c'est des gens qui apprennent leur métier comme tout le monde parce qu'il y a la marque djamel dessus que ces gens là à part les gens comme redou en argent que les années de métier la plupart mais quand on les connaît ils sont actuellement en comédie club au palamart café au fridge au barbès à gauche à droite ils apprennent leur boulot la plupart n'ont pas tourné solo frérot je suis allé à la réunion là il ya quelques semaines pour jouer ils avaient un plateau en gala un festival moi j'avais mon spectacle au théâtre plein air la plus grande salle de là bas on n'est pas dans la même zone du tout c'est des gens qui travaillent et qui vont arriver à faire cette salle là une école c'est une école mec tu l'as tu veux juger un mec qui à l'école comme un professionnel c'est des gamins mais tu le paris humoristique bien sûr mais après nous pourquoi mais célèbre ou si on le voit maintenant on le voit comme comme un truc en bizarre on est conscientisés maintenant nous on est on n'est pas nos parents nos parents ils ont subi ils subissaient c'est à dire que il regardait ça genre bon bah ils nous prennent comme ça on est comme ça et ça a des dérires mais nous ça ne fait pas mais ce qu'on prend pas en ce qu'on s'en prend pas michel parce qu'il est blanc déjà temps excusez-moi moi ce que je voulais juste dire c'est aujourd'hui on se fait chier on a l'air ça va avec les avantages et les inconvénients internes on se fait chier aujourd'hui les mecs qui te parle de michel la qui aujourd'hui on s'en fout de me te dire qu'il a vu michel m ne serait-ce que même dans la rue non on sait même pas si ce mec le pauvre là il a 76 ans 76 ans et tu reviens ça se peut ce mec même lui même sans même qu'ils sont bad buzz la sur scène à bad buzz tu te rends compte michel laib je n'ai même pas de téléphone ne vont pas le mec ça se peut quand on lui en parlait avant même que c'est ce débat existe lui même c'est le premier à dire ouais mais ça ça a mal vieilli c'était selon son époque moi aujourd'hui on parle de lui on veut faire quoi on veut le ressortir on veut que fasse un spectacle et qui est-ce que toi est-ce que toi tu n'as pas peur que ça t'arrive ça non que m'un moment donné que que m'un moment donné michel laib à l'époque on en rigolait mais comme tu as dit il y avait cette espèce il y avait il y avait il y avait le fait que les gens n'étaient pas forcément conscientiser mais qu'aujourd'hui maintenant michel laib on se dit eh vas-y c'est des gens c'est caricatural si demain il ya un mec qui vient me compare à michel laib déjà je vais lui dire on n'a rien à se dire premièrement on n'a rien à se dire moi je me compare pas avec ton père c'est ça ma réponse moi je te compare moi moi je vais te comparer avec mon père moi je ne parle pas de mon père je parle pas que de rédouan je parle je parle je parle je parle de l'ensemble attendez pourquoi ce qu'il fait important attendez attend quand rédouan il fait il le fait il le fait bien mais attend c'est pas ça l'argument frérot pourquoi c'est important de la même manière que le mec du havre parle du fait qu'il vient du havre et franchement s'il le fait bien je suis le premier à rigoler il va pas s'inventer une culture et une vie de chinois il est pas chinois redouane tu comprends il a des réalités dans lesquelles il a grandi et c'est par rapport à ce contexte dans lequel il a grandi qu'il crée et qu'il compose comme il dit si bien d'accord donc comme moi il fait pichou de bargerac moi ce qui me ce qui me ce qui me ce à quoi il me renvoie c'est le sapeur congolais qui va tellement loin dans la description de ce qu'il porte qui nous fait il y a un gars il m'a dit le ninja noir toujours défié jamais vingue tu dis comment on peut en arriver là pour parler du d'un gilet japonais noir j'ai toujours toujours challenge et jamais égale jamais vingue c'est ça qui me fait rien moi tu dis putain le frérot en fait quand tu vois un sapeur qui parle quand tu vois pichou là qui parle c'est la même chose moi ce qui me vient en tête c'est bon on l'a perdu le frérot tu comprends moi il me rappelle ce moment je me dis il faut qu'on lui donne du sucre on a perdu philippe tu vois bien il a été le sucre pour l'info lui mettre du sucre en perfusion et donc il fait honneur à notre héritage culturel alors ce qu'il faut dire c'est peut-être qu'il faut ce qu'il faut toujours aisé de faire chose de manière originale moi quand je parle de la corruption frérot ce que tu as la corruption je parle du fait que je suis fils d'homme politique africain que mon père a été au coeur d'un scandale de corruption et que je m'en bats les couilles car j'ai eu des poids rangers donc c'est la question que moi je prends qui est folle où je dis où je dis et j'avais une piscine tu connais pas la piscine devant la ta soeur et c'est bien âgé maintenant on lui a pris le dos collé la brasse le papillon elle a nagé pendant des heures je dois aller nager chez moi ouais ouais c'est bien âgé maintenant c'est ça qui est drôle que le gars vient de dire voleurs et il découvre que t'as niqué sa soeur donc c'est sûr que c'est un gros dimanche pour lui un gros dimanche c'est ça ton problème toi tu as été trop choquant tu as dit des trucs mais vous tranquille les gens ont besoin de métaphores pour comprendre aujourd'hui on est comme ça on est dans la représentation dans l'ostentation on a besoin d'exemple pour pouvoir qu'on si tu voulais un truc carré l'émotion nous le sommes dans le théorème d'équation et l'exemple voilà et d'exemple encore et d'exemple encore d'illustration pour comprendre on parle de ce qu'on est en créant pour finir juste on parle de ce qu'on est et on crée par rapport à ce qu'on est voilà donc moi j'ai rien à dire moi j'ai cru que tu allais faire mais je suis pour le moment depuis le début on parle trop de nous et de notre contexte j'aimerais bien qu'on attend en avance il y a peu diodo a fait ses excuses à qui s'excusait sincère ou stratégie de carrière moi je pense sincèrement moi je pense sincère parce que je pense que il en a bavé ce moi j'avais vu j'avais lu un des de ses trucs et tout je pense qu'ils l'ont bien fatigué et dans la vieillesse pense qu'il veut un peu drôle qui c'est une stratégie elle est mauvaise parce que vu tout ce qu'il aurait mis dans la gueule c'est pas en disant pardon qu'ils vont le pardonner la preuve c'est qu'il s'est excusé et qu'il a réservé le zénith je crois il avait réservé le zénith pour le il l'aura annulé donc le pardon non jamais voilà moi j'étais au courant de 1 mais du coup tu me confirme des éléments que j'avais pas voilà quand on suit toulouse et toulouse c'était pas celui dans paris c'est le zénith de grenoble entre comme ça c'est une paris c'était pas un tramurant et avec grenoble et tout dit que la ville est là où il a sauté aux champignons le truc il est le premier qu'ils ont sauté avant la ville est là le premier qu'ils ont sauté c'était celui donc ça tournait commencé avec la grosse date et à l'époque il y avait bigarres à il devait faire brigar chissue moi je pense que ce mec là c'est un génie et que on peut pas ça comme coluche comme einstein comme ces gens là tu vois on est on est on est des artistes ont fait du stand-up on va parler de stand-up c'est comme coluche c'est comme le luron c'est comme des proches des proches des proches des proches des proches des proches j'aime beaucoup il était reconnu déjà génie en tant que tel nous sont vivants mais lucco coluche aujourd'hui on peut le faire oui c'est maintenant que moi je te parle en tête pas même ce que tu aimes ou tu aimes pas son humour on parle en plus temps en plan de carrière charismatiquement dégagé le mec quand même ce qu'il a fait pour le peuple qu'on le veuille ou non qui s'appelle michel coluccini ou ce que tu veux coluche aujourd'hui ces mecs là c'est des gens comme ça c'est il faut qu'il meurt et dans 20 ans 30 ans après on rendra hommage 50 ans on te dira j'ai vu que lui tu as vu coluche tu connais connais ce sera un truc de fou et pour moi dieu d'eau je pense que ça va être ça mais regarde ce mec là déjà une légende vivante personne ne te dira en émission voilà par rapport à ses excuses dit ah oui vraiment comprendre ce qui s'est passé et même lui il veut pas trop ça il fait un peu ce qu'il veut je pense vous souvenez de ce moment là mais moi on retient quoi on retient le cancer ouais non voilà non on retient même pas ça nous on retient le sketch le cancer on retient le sketch le président africain là bienvenue au cameroun on retient les pygmées voilà on retient les grands sketch quoi qui nous ont fait rire donc on mettra sûrement en valeur dans 20 ans et dans tout ce qu'est ce que vous venez de citer moi il n'y a pas une seule fois le mot juif ce que je viens de te dire donc comme ça le problème il est réglé le cancer sur youtube de dieu d'eau voilà il n'y a pas une seule fois le mot juif juste le gars est brillant on vit dans un monde maintenant il n'y a plus de nuances à mettre lui il est arrivé lui il est arrivé en plein dans l'époque de la calomnie quand on n'aime pas quelqu'un on dit plein de trucs pour dire que le gars est pour le disqualifier dans le paysage médiatico social on veut le disqualifier donc on lui invente des tonnes de sauce bon après lui aussi il est allé au bout de la provoque bon c'est un tonton africain on les connaît ils sont fiers ils meurent debout ces gens là tu vois au moins ça il nous l'a enseigné lui c'est plein de choses c'est plein de choses lui mais c'est pas ce que veut dire lui mec c'est plein de choses c'est plein de choses on peut ouvrir le débat sur tout ce que vous voulez mais on dit si vous voulez on peut en parler mais en tout cas il ya un truc qui est sûr c'est pas mais mais c'est sûr mais tu parles mais tu parles de sauce sauce soupe au canja gombo non mais on a voulu le mettre dans la sauce à tort ou à raison il y avait aussi il est utile aller un peu loin il faut parce qu'il faut il faut être juste on peut pas arriver ici et avoir que un son de cloche que un mode de dialogue qu'un seul discours tu dois aussi il a craqué sa part de chef au gel et tout machin dieu d'où aussi je dis pas qu'il dit moi je pense pas qu'il le soit si tu penses pas qu'il le soit est-ce que en revanche il est allé au bout de la provocation ça y'a aucun doute il est allé avec les beaux croûlés papillons ganache brasse est ce qu'on peut pas le retirer même par rapport à ça aussi quand bien même comme tu as dit c'est même par rapport à ça c'était son fond de commerce il le disait sur scène voilier j'aime bien les cons il le dit je suis tombé sur un filon il le disait mal malheureusement après comme il dit edgar il ya des faux même moi j'ai voisie ça commence à se calmer pourquoi parce qu'on aurait aimé avoir l'avis d'un artiste de ce niveau là sur le monde d'aujourd'hui j'aurais bien aimé voir le sketch de dieu d'eau sur les woks et quand bien je crois qu'on aurait chié dans nos caleçons j'aurais aimé voir dieudonné président de de quoi c'est césar il ya en fait il ya il ya une partie et il aurait été capable avec son micro dire dieu d'un gris toi écoute pour moi en tant qu'africain pour le coup dieu d'eau ça c'est à nous tu vois c'est notre héritage c'est la raison pour laquelle j'aime pas trop voir les humoristes renouis sur scène lui chier dessus on dira pas de nom fari mais j'aime pas j'aime pas quand les humoristes sur scène droppent le blast de ce mec là et lui marche dessus parce que c'est notre héritage et j'aurais aimé qu'on profite du talent de ce mec là un maximum qu'on le voit partout c'est pas moi mais c'est alexandre acier qui lisait dans une vidéo qu'il trouve que ce qu'on fait avec lui est pas bien parce que c'est un de nos meilleurs éléments de meilleurs acteurs dans le paysage et que on n'en profite pas assez moi je retiens que du gâchis quoi en gros et du coup mais après dieudonné je pense est ce qu'il aurait fait plus d'argent que s'il était juste comme toi tu disais passer chartures aller là bas là bas est ce que le fait que même il se soit trouvé ce créneau là ça l'a pas enrichi même moi je viens à peine de démarrer j'ai déjà quitté cet univers là donc à priori il ya un prix pour être là bas moi je peux me sens même être dieu d'eau moi déjà à mon niveau frérot je suis déjà blacklisté vous savez tous de deux chaînes comme canal comme machin parce que déjà moi je prends des positionnements frérot sur scène qui sont compliqués à prendre dans le monde dans lequel on vit mais moi je les prends mais même moi je te dis c'est sûr qu'il a fait une brillante carrière il aurait sans doute pas eu autant de hype qu'il en a eu que s'il avait pas fait le david compte goliath l'accueil a fait ça aussi qu'on soutient quand tu regardes le réal compte guingamp même si tu aimes le réal je tiens guingamp tu veux voir guingamp fait à l'exploit en face du réal voilà c'est ça la sale hype que dieu d'eau il a eu c'est qu'en gros il est très talentueux et en plus il faisait du 1 contre 600 personnes donc forcément on a tendance à le soutenir un peu donc il a gagné plus non il n'a pas gagné moi je pense pas moi je pense qu'il a gagné si tu penses que ce mec là il a vraiment du talent si ce mec là l'unanimité frère ses ennemis ceux qui le détestent disent qu'il est trop fort ben imagine si maintenant c'était pas ses ennemis et ces gens là c'est ceux qui tiennent le game mais ceux qui disent il est très fort parce qu'en fait il les tabasse tellement qu'eux mêmes ils se rendent compte que le gars il nous tabasse et on rigole non ils doivent rigoler ça c'est sûr et que ce mec là remplissent pas mais il a quand même rempli parce que c'est le peuple qui décide il est marrant dieu d'eau il a eu une utilité il a des lois qui ont été votées par rapport à lui voilà il a eu une utilité pour les artistes et la génération ma génération à moi moi je suis un artiste tout le monde c'est un peu controversé je prends des positions très difficiles aussi bien en interview que sur scène moi ce que ce mec là il m'a montré c'est qu'il ya un chemin possible en dehors du mainstream il ya un chemin possible en dehors de tf1 en dehors de canal plus ce chemin là c'est internet pour moi et le jour ce sera plus instagram parce que j'aurais fait une trop grosse dengris et qu'ils vont fermer mon insta ce sera un site internet mais moi je suis pas dans les mêmes bails que diodo et à part antisémitis machin tout mais toi les histoires sur moi ne t'inquiète pas on te dira que j'ai agressé un tel ou je sais pas quoi il y en aura les histoires parce que c'est comme ça que le monde fonctionne dans ce monde là quand on veut éteindre quelqu'un on a vente des trucs sur lui moi je suis en plein dedans je le vis je vois les rumeurs qui circulent sur moi machin parce que je commence à monter un peu j'entends veulent de faire un truc qu'ils n'ont pas eu le talent le travail de s'offrir point mais dieu doit m'a montré que on peut faire sans eux moi personnellement je fais sans eux depuis que redouane me connaît je toujours un mec qui a eu un discours assez tranché et je suis le genre de mec capable d'assumer ses responsabilités ce qui dit ouais je viens je te chie dessus et je j'ai un peu plus joué là bas bon on va voir on va créer une ambiance justement regarde la tante est la preuve vivante dieu dos c'est la preuve vivante est ce que nous on a besoin du mainstream en vrai chacun fait ce qu'il veut mais en vrai non mais en vrai il y a aussi des mecs qui sont faits pour le mainstream mais regarde nous on n'est pas beaucoup mais quand tu dis nous c'est qui nous comme ils nous disent la communauté la communauté aujourd'hui la communauté aujourd'hui elle a prouvé par a plus big c'est même elle qui peut dicter la pluie et le beau temps dans le même stream dans le mainstream aussi peur de prendre des risques alors parce qu'on a son nom mais il y en a qui en prennent regarde moi il y en a qui est maintenant c'est pour ça oui mais alors après il faut dire que chacun fait ce qu'il veut frérot je vois je vois ce que tu veux dire mais le mec qui veut aller le matin a peur le bloc moi je vais te laisser alors d'abord c'est vrai on a peur je pense qu'on a peur et c'est la peur qui régit les choix d'un coup d'artistes et c'est la raison pour laquelle ils marqueront pas l'histoire et c'est mais ils vont prendre de l'argent ils vont prendre de l'argent ils vont aller chaque année aux séchelles ils seront invités aux matchs de nba aux matchs de foot où tu veux mais dans leur discipline ils marqueront pas l'histoire toi tu leur fais chier tu remplis tes salles tu fais des trucs et tu n'as même pas besoin de passer chez eux mais ce que je te dis c'est ce que moi j'ai créé l'univers et je sais que pas attendez que nous faut lui on sait ce que tu viens de dire lui en sont bien il est fait chier il en a rien à foutre d'eux voilà c'est pas les faire chier pour moi vous mais même moi je cherche pas à faire ça mais moi je me laisse je donnais lui a cherché à faire ça oui mais on a dit à un moment c'était son fond de commerce oui pas du tout pour moi il n'est pas dans ça n'est pas j'ai trouvé mon fonds de commerce mais je suis chez les cons non lui il est tué dans mon truc j'ai marqué j'ai marqué ce qui l'envoie je dis pas que ça c'est ça c'est pas un chorizo c'est une bouteille d'eau à bon on m'en veut de dire que c'est une bouteille d'eau maintenant frérot donc moi en fait comme il dirait douane cherche pas à les faire chier jus si tu viens me voir qu'il s'appelle qu'il va se dire frérot ça là je suis désolé je suis désolé attention un deux trois c'est une bouteille je suis désolé mon frère ce n'est pas un chorizo on arrive à la fin de notre entretien les amis ça fait longtemps qu'on est là vous inquiétez pas j'ai encore deux autres questions à vous poser ok j'ai big up à mon gadget à trick qui est là en plus le pire c'est que le pire c'est que lui et moi on est connecté parce que j'allais vous poser cette même question parce que en vérité vrai ramzy l'a reconnu dans une vidéo qui flûtait sur internet il a dit c'est le meilleur d'entre nous est ce que vous estimez que j'ai le meilleur humoriste français ça c'est la première question après j'en ai une deuxième je vais te dire il y a un doute de ça je veux juste que je vous j'ai besoin de vous entendre le dire là tu parles de ramzy moi je te parle moi je te parle des pires ennemis de dieu donné qui le jour où vous allez les voir en toute honnêteté quand je parle des pires ennemis on parle pas de forcément le thème le thème favori qui va avec dieu l'antisémitisme qui va avec dieu d'eau moi je te parle de ses pires ennemis ce même même avec qui il a des grosses galères ils s'entendent plus c'est des histoires de pognon ça n'a rien à voir même eux tu le diront ils te diront je le déteste je peux pas le voir mais il est trop fort c'est le mec le plus fort que moi j'ai jamais vu de ma vie le sketch sur le vraiment c'est le mec c'est le c'est le gars en francophone c'est le gars le plus fort parce qu'après les américains il ya des chapelles il ya d'autres gars qui sont très très lourds eddie murphy à l'époque mais dieu donné en francophone c'est le mec le plus fort que j'ai jamais vu et c'est le mec le plus fort que tout le monde a jamais vu en vrai et le sketch sur le cancer où il n'y a pas une seule fois le mot juif donc il n'y a pas d'antisémitisme là dedans c'est le plus grand sketch que j'ai vu j'ai jamais vu un sketch d'humour aussi violent aussi parfait que ça donc dans dragon ball super il en mode ultra instinct après attention c'est ça après attention moi j'aime bien faire des réponses complètes pas seulement dire ce qu'on attend de moi c'est important c'est important c'est le mec le plus fort que j'ai vu par contre maintenant il m'a l'air un peu crevé donc c'est à dire que maintenant j'ai l'impression mais après faut accepter c'est le bon james s'il est en fin de parcours il met un peu moins de points dans les matchs humoristiquement ça se traduit par il y a un peu moins il y a peut-être une punch en moins qui tombe sur les 14 les spectacles qu'ils font sont aussi un peu moins remplis j'ai pu voir deux trois vidéos bon ils l'ont tué en fermant la chaîne youtube ils l'ont vraiment tué parce que du coup il s'est retrouvé sur un site internet là connaît le plus je sais pas quoi bon quand tu vas là bas donc vous n'avez pas curiosité les vidéos c'est pas du tout le même niveau que à l'époque sur youtube moi je trouve oui mais voilà mais non mais et puis il peut y avoir une fin de parcours c'est compliqué d'être dans 50 ans il a ils viennent ils viennent ils viennent de divorcer là et sa femme elle a fait elle a parlé aussi c'est la merde un peu aussi dans sa vie et surtout comme il dit il a un âge aujourd'hui il a des enfants que ça se peut ont des soucis aussi ouais tu sais il faut pas enlever ce qu'il y a eu mais faut accepter et là on revient au débat initial de l'émission aujourd'hui en 2024 dieudonné on sait pas réellement ce qu'il veut parce qu'on n'a pas réellement vu des spectacles à lui puisque le mec est tout le temps interdit il joue quand il joue les peu de vidéos que tu peux voir de lui tu as vu il est des fois il guette un monde au bruit il est dans un champ mais maintenant on n'a pas son vrai on prend dieu d'eau soyons honnêtes tu vois voilà on est sur voilà dieu d'eau on peut le mettre comme un curseur aujourd'hui au niveau du stand-up moi et ça j'aime bien pourquoi moi je pense qu'il a vraiment tout tout toutes les facultés déjà validé ouais de d'un stand-upper d'un comédien les cas c'est le coup qui peut venir dix secondes dans un film de tout le film tu vas rien à se dire dix secondes tu vois c'est rix je pensais pas je le disais c'est incroyable c'est un connard mais c'était trop fort mais qui vient il disait que c'est le boss quand on a comme m'a dit vous tapez sur youtube la ville à ce que pensent les humoristes de dieu d'eau vous allez voir une compile une compilation dont shabat qui dit que c'est un tueur et d'ailleurs comme l'a suggéré monsieur dj je l'ai écrit en plus hier dans le train quand j'allais en belgique mais ça c'est un autre débat elie est venu le voir à son spectacle il ya quelques années déjà et voilà pourtant il était en froid avec lui moi j'ai vu un interview il a dit on s'appelle je le peux pas il a décrit et c'est là où tu vois tu as vu le vécu frère c'est là où tu vois quand même on peut dire ce qu'on veut aussi délit on peut on peut dire on veut ce qu'on veut aussi de dieu donner c'est là où quand tu vois l'amour l'amour est plus puissant que tout ce qu'il dit dit c'est comme ton frère qui demain décide d'être comme il dit une table tu vois il se coupe les gags et tout on te dit mais c'est ton frère tu vois l'amour c'est impossible et ben il a dit que c'est la même chose quand dieu d'eau il l'appelle même si il le décroche mais il veut lui dire à dieu d'eau sale con mais il l'a dit à son frère tu vois ou pas et des fois il faut le dire des fois elie se lève on dirait ok c'est on peut lui cracher dessus mais il ya certains trucs où faut pas non plus inventer ça reste quand même un père de famille ça reste quand même l'enfant de quelqu'un mais je vais terminer ça avec ça pour moi sur dieu d'eau et après le jour où on acceptera d'écouter ce mec sans dire on lui coller une forcément une étiquette politique culturelle ethnique ce que tu veux et qu'on le met dans un putain de théâtre avec du matériel la condition qu'il faut celui qui sera plus fort que lui pour moi je pense en france n'est pas encore née j'arrive avant d'ailleurs en full condition j'arrive ah non mais moi je pense que c'est le plus fort moi personnellement imagine le pire moi arthur qui dit à dieu d'eau je te produis moi en tant qu'artiste le niveau dont je tente de me rapprocher le plus d'ailleurs c'est moi on parle beaucoup du dos dans les commentaires sur moi si tu regardes dans les vidéos souvent ça revient ça c'est un nom qui revient sur faux c'est la morpho et la couleur et puis c'est sans doute la bimésis j'ai sûrement récupéré des trucs de forcément c'est normal et c'est normal ça me dérange pas parce que j'ai mon propre truc mais moi c'est sûr que quand même pas mais qui dit qu'il a bien sûr qu'il a pompé ronaldo et messi à pomper les deux plus dommages parlant de pomper jean-luc sassus de l'olympique lyonnais les deux meilleurs qui prend leur truc et tu travailles quand je te parle de pompe et je te parle de là c'est on te format tout fort ça va beaucoup et dans mon travail de le regarder et quand quand il parle de curseur en essayant de me demander parce que moi il me connaît depuis que j'ai démarré ce métier je dérange les gens parce que je dis que je vais être le meilleur ils ont dit toujours moi je veux être considéré comme un des plus forts dans ce truc là moi du coup j'ai regardé le mec que je considère comme le plus fort et j'ai essayé de me rapprocher le plus moi tu n'es à peine d'arriver je m'en rappelle c'était au sentier des bars je t'avais vu et tu étais là déjà su son style vestimentaire c'est là j'ai dit lui il s'en fout des gens il était là avec une paire de une espèce de boston aux l'espèce de boston avec l'espèce de c'était quoi c'est un jean qui était miskini me baggy et l'écharpe de bûcheron il me dit je reviens de montréal là écoute moi je m'en tape sur le cigare non mais j'étais là pour travailler c'est là pour travailler cela pour faire quelque chose est déjà par rapport à l'époque où j'ai démarré on a deux trois réponses tu vois déjà par rapport à l'époque du paname mais les mêmes à qui je posais problème à cause de ma mentalité de mon mindset quand je suis arrivé qui était pas un mindset de je te manque de respect c'est juste un mindset de moi là ici dans la zone je veux être considéré comme étant le plus fort si quelqu'un veut me faire mentir quand bien lui face mais moi personnellement c'est avec cette attention là que je me déplace n'est rien que ça frérot maintenant maintenant mais la plupart des mecs qui étaient en comédie club à cette époque là mais je suis devant la plupart et il y en a ça je disais qu'ils étaient là et ils y sont encore ils y sont encore c'est la mentalité qui compte tu vois et elle appartient à toi faut juste bosser c'est tout toi tu es le fils d'un diplomate ouais as tu l'immunité diplomatique pour avoir cette telle expression cette cette liberté d'expression je suis interdit sur canal plus je peux aller sur aucune chaîne du groupe canal ni canal ni c8 ni comédie plus tu veux tu me verras jamais dans la sélection des meilleurs humoristes de 2023 ce canal alors que je suis largement dans le top 10 des humoristes français je suis un des dix mecs les plus forts en stand-up en france y'a personne qui peut dire le contraire tu mets les dix dans le sens dans lequel tu veux je suis dedans pourtant s'il y a une sélection tu me verras jamais dedans c'est pas sûr que tu me vois montreux ou alors tu me verras sur le gala pas filmé ou le gala africain ou du coup donc du coup tu me verras pas à montreux tu me verras pas dans les grosses manifestations humoristiques dans laquelle les médias ou les grands maniaux des sponso donc ce que tu appelles le passeport diplomatique a priori moi je l'ai pas je prends de plein fouet ce que je dis et en plus et en plus de tout ça dans mon milieu la plupart des humoristes humoristes parleront mal de moi parce que des gens à qui j'ai dû dire deux trois vérités de trois soirées à deux trois soirées donc mec non j'ai pas l'immunité et je me l'a subi de plein fouet j'ai eu des séquelles physiques parce qu'ils ont poussé ma nervosité à un niveau absolument incroyable j'ai aucune immunité je prends de plein fouet mais au moins quand je me regarde dans le miroir j'aime bien ce que je vois et ça me suffit sur ces mots les amis la suite sera un prochain épisode le thème sera peut on rire de tout de presque tout ou de rien du tout avec boune et min je vous invite à cette table il sera là assis ici donc dans un prochain épisode lui poser une question déjà il ya vas-y je t'en prie est ce qu'on peut poser une question à pourboune ouais ouais est ce que tu assumes tout ce que tu as fait voilà ce sera la réponse dans le sens du dans le thème de son de son émission ok je vous attends à ce prochain épisode merci ouais ouais c'est cool vous pas merci merci black 10 black 10 au lycée des loges il était au lycée des loges black 10 ils prenaient le 402 de la grande bande de la grande bande de la grande bande de la grande bande C'est parti !